Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici, encore une fois, votre animateur Jer Alain, hein? Jérémy Alain, hein? Ben oui, putain de merde, hein? Ah, man, encore une fois, ben, ben hangover, man. En fin de semaine, c'était le Festival Transistor. Que, man, c'était fucking nice, pour vrai. Ceux qui sont pas venus, pour vrai, vous avez vraiment manqué quelque chose, parce que c'était vraiment cool. Puis, je remercie, en passant, Stephen Boivin. Boivin, c'est le vrai de ça, Boivin. Man, the fucking nice, le gars. En tout cas, il a contribué à mon mal de tête parce que... Qu'est-ce qu'il m'a donné plein de bières, man? Fuck, il est cool, ce gars-là. Moi, c'est ça. Moi, tu veux mon amitié? Paye-moi une bière et m'emmener, là. Puis, calice, je vais m'en souvenir, Steve, man. Je vais même le marquer dans mon testament. Un gros merci à ce gars-là qui m'a donné de la bière quand j'en avais le plus besoin. Aïe, aïe. Ouais, fait que, man, c'était vraiment cool. C'était la première fois que le WhatsApp podcast s'enregistrait devant public. Il n'y a pas eu grand monde. Ça, j'étais un peu déçu, par exemple. Mais, par exemple, c'était quand même le fun. C'était quand même le fun. C'était une belle expérience. Je n'ai vraiment pas été déçu. J'étais bien content. C'est sûr, c'est sûr. J'aurais aimé ça qu'il y ait... À l'intérieur de moi, c'est sûr. J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de monde. Mais, gars, ce n'était pas à la fin du monde. Chris, c'était Arnaud Soli qui était l'invité. Il y a eu super du fun. Moi, tout, j'ai eu bien du fun. Mais, par exemple, je me suis rendu... Chris, je voulais puncher. Je voulais fucking puncher, man. C'est ça que ça fait quand tu enregistres devant public. Ça a enlevé un peu le sérieux de la patente. Mais, ce n'était pas tant grave. Pour vrai, j'ai bien aimé ça. Puis, vu qu'on est dans les remerciements, je vais en profiter pour remercier Chuck, mon pote Chuck du podcast Le Petit Bonheur. Vous irez checker ça, man. Esti, gros merci à Chuck, man. Parce que, là, ça faisait une couple de fois qu'il y avait du monde qui m'écrivait pour me dire que la version audio, quand tu le téléchargeais, il était fucking low. C'était comme genre 710 000 megs ou en tout cas, megactels à downloader, man. Ça faisait beaucoup, beaucoup, man. C'est écrit sur la quantité d'un film, ça, quasiment. Ça n'avait pas de sens. Ça fait que Chuck m'a aidé à régler le problème, maintenant, ça ne prendra plus autant de place dans votre mémoire d'ordi pour pouvoir télécharger le podcast. Chris, je pouvais bien comprendre qu'il n'y avait pas grand monde qui téléchargeait, qui faisait juste plutôt l'écouter. Chris, c'est sûr. Stimotu. Tabarnak, je ferais exactement ça. Là, cette semaine... Chris, je n'ai même pas regardé c'est qui mon invité de cette semaine. Je n'ai même pas... Je pense que c'est Joe Guérin. Je vais checker ça dans 30 secondes si vous me laissez le temps de checker. Oui, c'est exactement. C'est Joe Guérin. Chris, vous allez voir. Chris, c'est un peu n'importe quoi, moi, vous l'avouez. Joe, Chris, c'est ce gars-là, man. Il y a tout un univers à lui. Puis, vous allez voir, il fait du beatbox. Puis là, il s'est rendu compte tout simplement qu'il a amené que j'ai un effet... Un effet de... Je ne sais pas trop comment dire ça, mais un effet spéciau, genre sur ma console. Fait que là, ça fait comme... Un bout, tu as un écho. Puis lui, man, il était parti. Hein, man? Il était comme... Fait que quand tu coupes... Si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe... Non, ce n'est pas une dinde qui était en liberté dans mon studio. Non, non, c'est Joe Guérin qui est parti sous vous. Il est parti sous vous avec ça, mais on ne l'a plus revu. Là, qu'est-ce que je pourrais-tu... Est-ce que je pourrais vous conter une anecdote de show cette semaine? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait mon premier headline, man. J'ai fait mon premier headline, premier 30 minutes. Ça a calissement bien été. Je ne sais pas si c'est parce que c'était bon ce que j'ai fait ou si c'est parce que le monde était trop dedans. Mais en tout cas, le monde était dedans. J'aimerais ça faire ça cet été, man. Parce que là, j'ai calculé ça j'ai environ 45 minutes. Puis j'aimerais ça... J'aimerais ça, man, louer une salle. Puis que vous... Que ceux qui sont curieux, parce qu'il y en a une couple qui m'ont écrit qui voulaient savoir quand j'étais en show, quand j'allais faire un show puis qui pourraient venir me voir. Mais je pense cet été, j'aimerais ça faire ça. Sérieux, si ça vous intéresse, manifestez-vous et écrivez-moi en public ou sinon commentez ou partagez ou peu importe. Faites juste me laisser signe et savoir que vous le ferez puis que ça vous intéresse. Puis moi, tu sais, les billets, ça ne serait pas cher. Ça ne serait pas cher pour en tout, même. Ça serait un calice de party puis on se saoule tout. Vous allez voir... Vous n'allez pas juste me pogner en aignons-veux. Là, je vais être l'étape avant le hangover qui est Christmas sur le party. Ça serait vraiment cool que je ferais ça, man. Moi, je préfère ça à Montréal parce que là, en plus, c'est ça. Moi, j'avais soumis un projet pour le minifest puis j'ai appris qu'il a été refusé. Mais ce n'est pas grave. Non, je ne suis vraiment pas... Tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça que ça passe puis ça n'a pas pogné. Ce n'est pas grave. Moi, je vais quand même aller encourager le minifest sauf qu'au lieu d'être en tant qu'humoriste, ça va être en tant que spectateur. Ça fait que je dirais voir ça, man. Un bon festival organisé par des humoristes pour des humoristes puis pour un public qui sait apprécier l'humour à sa juste valeur. Ça fait que ça va être ça. Ça fait que c'est sûr, manifestez-vous si ça vous tente, si vous êtes game de venir à mon show si je fais un 60 minutes, man. Ça pourrait être crissement cool. Je pense que c'est ça. Je pense que je vais y aller avec ça, man. Ça fait que c'est ça. Cette semaine, on recevait au WhatsApp Podcast, on va avoir Joe Guérin. On a eu bien du fun. On a pu parler de comment ça a commencé, Joe le mécano, comment il a commencé à un humor puis tout ça. Ça fait que je vais vous laisser là-dessus, les potes. Et merci beaucoup d'écouter. Et gênez-vous pas encore une fois pour m'écrire, liker, parler du podcast. Parlez-en, parlez-en, ben, on a dit, parlez-en bien, mais dites ce que vous voulez. Si vous trouvez que c'est à chier, ben là, vous êtes juste un peu con de continuer à écrire et continuer à l'écouter. Ah oui, puis aussi, on va être à Québec. On va être à Québec, man, le 10 juin. 10 juin, man, on enregistre un autre podcast live aux Comédias. Fait que Chris, ça va être cool en tabarnak, c'est tout. Les gens de Québec, on va être là. On va être in the house. In the motherfucking rapper, 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 in the house. OK, j'arrête de faire ça. J'arrête de faire ça. Fait que merci beaucoup d'écouter, man, puis Chris, je vous souhaite une bonne écoute et je vous adore et on va se voir passer une excellente semaine puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast avec mon nouvel invité, l'essentiel et très sympathique, Joe Guérin. Coco à la maison. What's up mon gars, comment il va? Ça va bien, toi ça roule? J'arrête de faire ça. Mais ça, comme on parlait tout à l'heure, c'est un peu fatigué. Chris, moi je n'ai pas l'habitude de me lever à 10 heures. C'est tôt 10 heures pour un travailleur autonome, c'est tellement tôt. Toi, as-tu l'habitude de te lever tard? Je me lève, d'habitude, j'essaie de me lever vers 11. 11, c'est bon. Je trouve que c'est comme l'heure idéale. Moi, je me lève genre à 2. 2, c'est tard. 2, c'est par exemple. Je perds toute ma journée. Maintenant, il faut que j'appelle mes assurances, genre, je ne peux pas parce qu'il me reste une heure. Cette heure-là, je la garde pour checker Facebook dans mon lit. Ça, c'est l'heure dans un commerce que t'arrives et t'es comme « Asti, on s'en allait fermer. » Là, t'arrives, prends une commande pour 12 personnes pour apporter mon temps. Ah, pardon. Tu déranges le monde à cette heure-là. Yes! Fait que là, je voulais te parler entre autres, récemment, bien récemment, ça fait quand même une couple de temps, t'es rendu l'animateur de l'Open Mic du bordel Comédie Club le monde dit tout le monde. Oh! Avec Alachronique, nul autre que Jacques-Alachronique. Je pense que率is est Jean-Alala. Je ne sais pas d'où est-ce la partie, pourquoi je t'appelle Jean-Alali. j'ai tellement tripé là-dedans. J'arrête pas de le dire plutôt. Peut-être changer ton nom Facebook. Jeuvre vraiment bien, mais je ne veux pas que je �te. C'est pas grave. Je ne pense pas que les auditeurs vont réellement faire « Ah ben, tabarnac, ça enlève tout le professionnalisme de ce podcast qui n'a aucun générique. Fait que c'est ça, t'as commencé à animer là Fait que quoi, ça fait 3 mois? Ouais, ça fait C'était le 15e show cette semaine Toi, tu m'as remplacé 3 fois Fait que c'était la 18e édition Ce qui donne En termes de mois Quelques Environ quelques C'est un bon calcul On a la même calculatrice, je pense Et briser la mienne Comment est-ce que t'as eu Cette gig-là? Mon coloc, c'est Charles Deschamps Le propriétaire du bordel Mais je pense pas si C'est à cause de ça, non Ben oui, c'est sûr que ça l'a aidé C'est sûr que si je l'avais pas connu, probablement qu'il aurait pas pensé à moi Ouais Non, mais j'ai animé, j'ai starté une soirée à Bois-Arnois Ça fait déjà 6 ans peut-être Ça fait quand même un bout de temps qu'on avait starté une soirée Moi pis Marc-Antoine Monti C'était des estides nice soirées Moi, quand j'avais commencé à faire l'humour J'avais En plus, j'étais dans votre pic Quand moi, j'avais été Moi, j'allais voir vos shows Moi, je le faisais l'estide traveling Pour me rendre jusqu'à là T'étais Gatineau Jusqu'à Bois-Arno dans le temps Non, 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 de Montréal Jusqu'à Dans le temps, j'étais déjà à Montréal Ok Pis, ouais, c'était des crises Parce que là, il y avait aussi le balcon Les autres Pis man, c'était quasiment rempli Ah oui, on remplissait ça Les premières Les deux premières saisons et demie À peu près Il y avait du monde assis dans les escaliers Pis d'après moi, s'il y avait quelqu'un Qui rentrait pour le nombre des incendies Ça passait pas C'était pas legit Mais ben c'est ça On bloquait la porte en haut Genre avec des chaises Pis des tailles rapes Genre pas que le monde Y passe par en haut Pis y paye pas Fait qu'il y avait comme pas de sortie De secours S'il y avait un feu Pis avec la sortie en bas Fait que le monde au balcon Il mourrait C'est ça T'sais, des fois dans le podcast On donne des conseils Sur comment faire de l'humour D'un fois aussi C'est à ne pas suivre Des contre-exemples C'est ça Fait que là c'est Mais toi, c'était-tu la première soirée Que t'avais animée, ça? Ouais C'est la première T'sais, dans le fond J'ai essayé de rentrer à l'école Ça a pas marché Je me suis parti de ma propre soirée J'ai fait Ok, je vais faire des shows là Je vais apprendre mon expérience À cette place-là Fait que j'ai animé là Après j'ai essayé De me partir d'une autre soirée À Vaudreuil Qui a duré trois Trois shots Ok Que c'était comme semi La proprio Elle s'en collit C'est ça Je pensais t'allais niaiser Puis faire comme genre Qui a duré trois heures That's it C'était trop long Puis passer long Une fois trois heures Le timing fait zéro Avec ce que ça se procédait Ouais C'est ça J'ai starté ça Après ça J'ai eu une soirée À Montréal Au Perfecto La fameuse soirée Perfecto, man Ouais Avec le tapis vert Pas de stage Un gros tapis Chag avec du poil long Vert fluo D'une place crade Tout était peinture en noir Ben t'étais déjà venu Sur le show Ouais j'étais venu J'étais venu une fois J'avais trippé Ouais c'était cool L'ambiance J'aimais bien l'ambiance Weird Que tu mettais Ben je sais pas C'était voulu Ouais c'est ça Ça fit un peu Avec la place aussi Ouais c'est ça T'étais un peu tout croche On savait pas trop La déco Je sais pas si tu te souviens Elle avait posé Une espèce de tête de chevreuil Puis il y avait peinture La déco c'était ça le concept Il mettait des affaires Ça meurt Puis il peinturait noir Par dessus T'avais des cadres Que tu voyais pas Qu'est-ce qu'il y avait C'était peinturé C'était quand même comique Puis t'avais le miroir Aussi que tu voyais au travers Dans la salle de bain Ben ouais Sacrément Tu pouvais voir le monde Se laver les mains Je checkais dans la face C'est un bouton Les filles se replacer Ça Tu se placer En avant du miroir C'était comique Non mais tu sais Ma t'autre Le gars qui sait Qu'il va fourrer le soir même Fait que là Il se lave la queue Dans l'évier Il est comme Après ça Tu sais C'est la première fois Qu'il vient Il retourne devant Il fait Ah tabarné Bon ben je pense Que je suis bien De partir De cet établissement Le gars c'est Autocock block Non mais tu sais La fille elle le voit Fait que Fait que non C'est la partie de ça Tu sais Ces deux Ces trois soirées là Puis j'étais Tu sais J'aimais l'animation Je trouvais ça cool J'ai pogné La tuic un peu plus Justement Au perfecto Tu sais Je comprenais Comment faire du crowd work Essayer de rentrer Mon stand up Au début Dans mes interactions Avec le monde Mais t'as vraiment Commencé à faire Du crowd work Pas mal Au bordel Au perfecto Je faisais Au début J'en faisais pas Mais après le quatrième show Je faisais tout le temps Je jasais tout le temps Au monde Savoir qui était là Qui était nouveau Puis tout ça Fait que c'est là Que j'ai créé Un peu comment faire ça Puis le bordel Là c'est tout le temps Que ça C'est tout le temps Ben pas que ça Mais je commence tout le temps En jasant Directement Ça va bien aussi C'est écrit Moi je suis tout le temps Sur le show Puis à chaque fois T'installes bien La vibe Mon gars C'est un show Qui était un peu funky Aussi La thématique de l'open mark C'est qu'il y a du monde Qui arrive Qui sont pas bons Il y a des personnages Il y a toutes sortes d'affaires Qui peuvent arriver Puis je pense Ma personnalité se prête bien À ça va être ça Ça va être un peu Tu croches des fois Ça va être surprenant D'autres fois Mais ça reste quand même Un show bien professionnel Puis tout est cool Mais tu sais ça Il y en a des fois Qui disent D'autres humoristes Qui font comment Au bordel C'est un peu plus facile Au bordel Ou tu sais Tu sais Le Tu sais genre Fait que là Moi tu sais C'est des fois Je trouve ça un peu insultant Quand un autre humoriste Me dit Ouais mais là C'est au bordel Fait que c'est sûr Que ça va bien rentrer Ben non Ça veut pas dire Chris Il y en a plein Qui se plantent Ben ça Des fois c'est normal Mais Je pense que la vibe A changé un petit peu Je me souviens Les premiers shows Les open night Les mercredis J'ai l'impression Que c'est vrai Que c'était plus facile Que n'importe qui Qui arrivait là Puis même si c'était pas bon Le monde Il y avait de la sympathie Puis il embarquait Puis ça se perd un peu Tranquillement Le public devient Un peu plus honnête Quand il y a quelqu'un Que c'est vraiment pas bon Ben le monde Ils vont pas rire Pour vrai Ils se forceront pas Pour être sympathiques On va l'encourager Parce qu'ils ont catché La vibe Que ça allait toujours Être ça Il y a toujours du monde Qui vont venir C'est pas le fun En même temps D'avoir un faux feedback C'est ton premier show Ça fait 40 ans Mon affaire T'en fais un Puis ça va super bien Après ça Plus jamais ça rentre Ce que t'as fait Parce que le monde T'a encouragé Puis ils ont grossi Leur rire un petit peu C'est même pas le fun En fait T'as pas un bon feedback Après Ben non En plus Surtout pour ceux Qui testent leur blague Comme tabarnak J'ai tout pété là Puis ça va l'essayer Ailleurs Puis ça L'autre Ben rire Ça fait chier Ça d'un fois Mais aussi T'avais commencé À remplacer Charles le mercredi Je pense C'est le même Ça a commencé Ouais J'ai remplacé Sept fois À peu près Sept huit fois Sept huit fois Je me souviens plus trop Il m'avait demandé Pour le dépanneur Un moment donné Ça avait bien été Fait qu'il avait top Puis je vais leur pogner Puis il a vu Que ça matchait bien Fait que Ouais Je suis pas arrivé là Je suis pas arrivé là De même garoché Sur le mardi Tossez-vous Je passe Ouais J'avais déjà fait Un peu mes preuves Ouais Mais t'as-tu joué À la vraie soirée Avant Ouais J'avais joué À la vraie soirée Aussi avant Ça avait bien été La première fois Pas tant que ça Nope Nope Ça se peut dire Que ta caméra soit arrêtée Oh Je sais pas Comme vu du coin de l'oeil Y'a plus À moins qu'elle tombe en veille Un moment donné Je sais pas Je pense que ça C'est la première fois Que ça arrive Peu importe Il y a celle-là Tu vas avoir celle-là Pour le début Sorry Moi je prends mon temps Je viens ici Il y en a juste Même pas Tu m'as fait De la bière En plus Mais il y a celle-là Qui arrive Celle-là Il dit quoi Ben oui Celle-là Cette caméra Qu'on me verra pas Dedans C'est quoi la question Je m'en suis même plus Si ça a dérapé Ah si j'avais joué Au vrai bordel Oui c'est ça Excuse-moi Non ça a pas bien été La première fois Parce que j'étais stressé Je pense que tout le monde Qui jouait au bordel La première fois Est fucking stressé Et anxieux C'est quand même Une grosse gig J'ai dit à Charles Si c'est possible Plugge-moi sur un show Qu'il n'y a pas Un des propres rios Je ne veux pas avoir Plus de pression Qu'il y a déjà J'étais vraiment anxieux Ça a donné Que le soir Qu'il me plugait Il y avait une fille De l'école nationale Delmo Qui prenait sa retraite Je ne me souviens plus trop Fait que tout le staff Était là Puis il y avait les premières Puis les deuxièmes années Les élèves aussi Qui étaient là Puis Mike Ward S'est rajouté sur le show Tabarnak Puis j'ai juste Charles Garoché mes affaires Puis j'ai fait mes liners Puis je n'ai pas vécu Le moment Tu n'as pas eu de fun Oui c'est ça Estime ça Quand je t'ai remplacé La première fois Pour l'animation Chris C'est de même Je me suis senti Je savais qu'il y avait Bellefeuille dans la loge Puis là Je n'ai même pas resté Dans la loge Parce que de un Je ne me sentais pas Tant à ma place Ce n'est pas L'émotion Qu'il faut que tu ailles Avant de rentrer En animation Tu es supposé Installer le confort De tous Puis montrer S'envoyer de la pomme Puis tout Ce n'est pas De même Je me sens Fait que là Je rentre Puis cette fois Il y avait Une grosse tempête Il n'y avait pas eu Tant de monde Il n'y avait pas eu Tant de monde Il y a peut-être Je ne sais pas 60 personnes Mais là-bas C'est habitué À avoir des 120 Fait que là J'embarque Je fais mes blagues Puis là Ça rit Mais pas comme d'habitude Fait que là Je commence à me dire Ça dans la tête Puis là Je commence à sortir De ma tête Puis elle m'a regardé Ça c'est pas bon Puis là Qu'est-ce qu'il arrive Ah oui C'est ça Puis là Je venais de comprendre Si en rentrant dans la loge Il y a une caméra Qui filme aussi Que tu peux le voir Pour justement Les autres savent Qui est rendu où Fait que là Fait que là Je me dis Ah non Belle feuille T'es en train de voir Je t'es en train de me planter Puis il va venir me sortir C'est ça Ah non Ma seule chance De pouvoir percer J'ai déjà chier Puis là Finalement Le show Il a vraiment Bien été De toute façon Mais puis Mais tu sais C'est juste J'ai compris par la suite Que ce show-là C'était cette énergie-là Qu'il y avait Le monde Je sais pas Les fois Ils sont un peu gênés Puis tu sais Tout le monde Ça a été un peu ça Même Ben Lefebvre Il a passé Puis tu sais Ça a été bon Mais il y a personne Ça a tout décollisé Cette fois-là Puis Ouais c'est ça Mais Toi ta première Anime Au mardi Officiel Officiel Ça avait-tu bien été? Je m'en souviens pas tant En fait Je suis pas certain Fait que sûrement C'est bon signe C'est bon signe Je pense pas Je me suis planté Fait que tu sais Je pense que j'ai été correct Sans plus Il me semble J'ai bien amené à la table J'ai bien mis la table Puis Un peu comme ici Une belle petite nappe rouge Des plis dedans Mais tu sais Ça fait un job quand même Tu peux manger Puis tu saliras pas à la table Un peu de bière C'est ça le but De la fata C'est ça que j'ai fait J'ai amené ma propre nappe Le monde comprenait pas J'ai fait du humour absurde Fait que c'est correct C'est comme Viens mettre la table Un vieux gag dégueulasse J'ai fini comme ça Mais Tu trouvais-tu que c'était différent D'animer ma tante Ma tante le perfecto Ou si tu sais pas Ma tante maximum Genre 8 humoristes Là hostie T'en as genre 17 Par contre soir Je trouvais ça épuisant Au début Ça demande beaucoup d'énergie C'est de revenir à chaque fois Tu fais des apparitions 15 fois Tu fais ton number au début Puis après ça Tu reviens Tu reviens Tu reviens Puis c'est de récupérer Les malaises Quand il y en a Puis tout le temps Être allumé Même si le show Il finit des fois À minuit et demi Genre Puis t'es arrivé Le show a commencé À 10h30 Ta journée dans le corps Un peu comme bon C'est long Surtout pas dans le track T'as pas Si tu te lèves à 11h Ça l'aide Ou à 2h L'après-midi Moi c'est pour ça Dans le fond Moi c'est pour être Plus professionnel Je me lève à Des 2h L'après-midi Je comprends Ben ouais J'ai la différence Entre le bordel Puis le perfecto Je passe le monde Au perfecto C'était vraiment Petit comme place Puis il y avait pas Beaucoup de gens Dans le crowd non plus Fait que J'étais plus J'étais plus proche Du monde rapidement Il y avait des réguliers Je reconnaissais Je leur parlais Puis ils étaient assis À peu près au même place J'étais comme Ok Puis j'avais des amis Qui venaient aussi Au bordel Il y a beaucoup de monde Que je reconnaissais Pas nécessairement Lui il me semble Il est déjà venu Mais je connais pas Les gens personnellement Encore L'open mic Il y a une coupe C'est quasiment Half and half Il y a la moitié Régulier La moitié C'est tout du monde Que c'est leur première fois Qu'ils viennent Soit encourager quelqu'un Ou soit qu'ils ont Du bouche à arrêt Puis comment Ça tout à l'heure On effleurait un peu Le sujet La soirée aux vieux Quand t'as commencé ça T'avais été voir La gérante La proprio Oui Tout ça Puis t'avais vendu Le pitch As-tu été dur à convaincre Vu qu'il refusait à l'école T'as pas bien d'expérience C'était dans tes débuts La façon que c'est arrivé Il y a un Marc-Antoine Mon petit Je sais pas pourquoi Il avait décidé De faire un show Un moment donné Juste lui Il a fait Je vais faire un stand-up Dans le bar Avec mes amis Avec des humoristes invités Il y avait juste lui À base Je vais faire un show Puis je vais faire Un dix minutes Dans le temps de faire ça Je pense qu'on s'était rencontrés À une Saint-Jean Il a fait Je fais un dix minutes Vous n'étiez pas Des vieux potes D'enfance On ne se connaissait pas Quand on est parti À la soirée Pratiquement Je pensais que moi Vous avez tout le temps Été des chums C'est pas ça Que je vous avais invité Je vous avais invité À ma soirée À Gatineau Vous étiez venu Quand même Je pense deux fois Deux, trois fois On est devenu chum De par la soirée Fait que non Il faisait son show Ça tente-tu de venir Je pense que j'avais animé Une Saint-Jean Saint-Étienne Avec Étienne Dano Puis François Boulian Je commençais aussi J'avais une couple de shows Dans le corps Mais pas tant Tu viendras Puis tu closeras le show Le show étant lui Puis moi Pas de stage Pas de micro Y avait-tu un tapis vert? Non Directement sur le sol Dans ce temps-là On n'avait pas les idées Aussi affité qu'aujourd'hui Avoir un tapis Ça aurait été dégué Mais non C'était du croche C'était dans le milieu du bord À terre Spot Rien Je me souviens pas S'il y a un micro Peut-être Peut-être qu'on avait Un micro Mais je suis pas certain Dans ce temps-là Tu faisais-tu du crowd work? Ah ben non 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 Je faisais J'avais écrit mes affaires Puis c'était Ce que j'ai écrit Je dérogeais pas Des mots qui étaient écrits Sur la feuille Tu suivais le texte C'est vraiment C'est vraiment une erreur En fait de faire ça Quand tu repenses Ouais mais c'est parce Que c'est en même temps Tu te sens T'es comme dans tes pantoufles Tu fais comme Ah ça ça a déjà rentré Ça va bien aller Tout ça Mais justement La job d'un animateur C'est justement D'installer la table C'est même pas nécessairement D'être drôle Tu sais c'est juste Ça l'aide un peu Ouais Mais c'est plus Genre être sympathique Ouais Puis montrer que la soirée Elle commence Puis là après ça Si t'es bien à l'aise Tout ça Si tu peux faire rire Tout le monde en plus C'est willing C'est un petit bonus Mais ouais Ah non c'est ça Je faisais Zero crowd work Ça fait pas tant longtemps En fait que je déroge De ce que j'ai écrit Ça permet tellement D'être pas stressé Je trouve T'es-tu un gars Qui écrit Qui trouve beaucoup De nouvelles blagues En faisant de l'impro Non Pas de temps Non Mes impros c'est plus Je vais jaser avec le monde Fait que c'est des trucs Que c'est plus difficile À récupérer D'impro crowd work Comment toi tu l'as pas aimé Cette joke là Je pense sur quelque chose Sur la personne Sur le moment J'ai improvisé Une affaire ailleurs Mais tu sais C'était dégueulasse Il y en a qui aiment le rap Moi j'aime surtout Ceux aux poulets Mais tu sais Ça a été drôle Parce que je l'ai sorti De même Puis après C'est sûr Je refais jamais Cette joke là Ça pourra jamais Refonctionner Je pourrais jamais Être dans le moment Autant présent Que ce gag là Va marcher De dire rap aux poulets Parce que tu l'as fucking assumé En tant que jeu de mot de merde Ouais Mais non Je peux pas réutiliser ça Mais maintenant Entre tes Entre les uvores À inviter Maintenant Au bordel Y'a-tu des affaires Genre tu peux regarder Que tu fais honte Tu sais Maintenant Il t'inspire un gag T'as regardé un number Ouais Ça ça m'arrive souvent Tu sais C'est un peu improvisé Oui pis non Parce que tu sais Je vais penser à ça Je prends une note Comment je vais l'assayer là Fait que J'y ai pensé Cinq secondes avant Pis là je l'ai fait Fait que c'est pas Spontané nécessairement Des fois je vais sortir Un petit quelque chose de plus Sur le coup Mais la plupart du temps Mes jokes sont écrans Qui passent Juste pour que je sache Ok le wording J'aime ça avoir J'aime ça les jokes Quand ils sont bien construits Techniquement parlant Ouais Tu sais que tu vois pas Trop le punch J'aime ça comme Enligner le monde Dans une direction Comme ok Où est-ce qu'il s'en va Pis là comme C'est de ça qu'il parlait C'est une espèce de Sucker punch De joke De ah ok Ça fait du sens Maintenant Ah ce sacré jeune homme Et la 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 Ouais Fait que Souvent des trucs Entre les humoristes Je les garde Vu que c'est plus Des liners en plus C'est souvent un petit truc De rien que je peux mettre N'importe où Dans mes stand-up Ouais Mais des trucs d'impro Pas tant Non Pas tant Surtout l'écriture Comme que je te dis Pis comment tu t'écris Ton Je pense que tu me disais Que t'écris pas mal C'est ça le jour même Ton Ton Number d'ouverture De moins en moins De moins en moins Avant je prenais beaucoup de notes Pis la journée même J'arrivais J'étais comme ok À quoi j'ai passé cette semaine Pis là je remettais ça sur papier Pis J'ai essayé de le faire Plus À fur et à mesure Maintenant Quand j'ai une note Je vais essayer de le faire Le soir même Ou le lendemain Tout de suite Le mettre dans mes mots Ok Alright Pis la journée Ce que je fais C'est que je reprends Qu'est-ce que j'ai décrit Pis je retravaille dessus Fait que t'sais Il y a comme trois étapes J'ai pris ma note J'ai peut-être acheté des trucs Sur mon téléphone Je le retranscris dans mon ordi J'ai eu d'autres idées À propos de ça Je le rajoute Pis la journée même Là je sais où est-ce que Je m'en vais déjà J'ai déjà mon angle un peu Pis là je suis capable De rajouter des trucs Pour une troisième couche Je trouve que c'est plus C'est mieux comme ça Ben ouais Parce que En plus c'est comme Un peu plus spontané Vu que C'est encore dans ta tête C'est frais dans ta tête Exact Tu t'inspires-tu Un peu de l'actualité? Avant un peu plus Pis là non C'est plus des observations Des idées La façon que Pis t'es pas C'est pas C'est pas vraiment ton style Non plus De jaser Jaser d'actualité T'en parles un peu J'essaie des fois Quand il y a vraiment Quelque chose de obvious Je pense à quelque chose Ah ça ça va être cool Pis ça peut faire un petit lien Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui Mais sinon Non J'avais essayé un petit peu au début Je parlais Je pense Tu sais l'autobus Qui avait glissé Sur le Beaver Hall À Montréal Il avait pas mis de sel Sur une côte Pis l'autobus Pis là il y a un char Qui rentrait dedans J'avais essayé de faire des gags Là-dessus Pis Je me sentais pas bien là-dedans Estime-moi cette gag-là Avec Trump Tu dis Faut qu'il piège sa maison Ou Ah ouais Ah c'est sacré Ça me fait C'est sacré C'est sacré Caliste c'est drôle Ben je voulais pas Excuse-moi J'ai comme vendu ton punch Là mais Ah c'est pas grave Vous connaissez pas la prémisse Fait que C'est juste weird Pour tout le monde En fait Sauf nous deux Qui connait toute la joke On s'en caliste C'est sacré C'est pas grave Viens te voir en spectacle Ben Chris Ça finit bien La première partie Cool That's it Cool Maman Maman C'est fini When I was a young boy Tout est enregistré En ce moment Et que ça commence bien La deuxième partie Tu vois Oui Aucune marte On vient comme Chris Faut qu'on pas de casson On met des effets spéciaux Donne-moi des effets Dans le mieux Ça leur rejette-tu Qu'est-ce que tu veux Tu fais ça Ça a-tu duré longtemps As-tu vécu Cette expérience-là À cause De la Thaïlande Quand t'as été là Bah ouais T'as Thaïlande Thaïwan T'as été Ah ouais Aucun des deux Je suis allé à Arbose T'as le fun T'as joué à un petit shack Proce d'un lac Avoir un canot Thaïlande Le Bouddha Le Bouddha Le Bouddha qui fume des clopes Le Bouddha Il y a-tu un Bouddha qui fume des clopes Non ça c'est une farce Il n'y a pas vrai Je suis naïf Ça c'était weird Par exemple En Thaïlande Il y a comme des temples Tu peux rentrer dans le temple Parce que t'as le Bouddha Il y a des prêtres Qui sont là Faut pas que tu parles Faut pas que tu rentres Avec des souliers Puis il y a comme une grosse pancarte Il y a écrit T'as pas le droit d'avoir un t-shirt Avec la face de Bouddha T'as pas le droit d'avoir Des colliers Avec le logo Bouddha Des tatouages Bouddha c'est tout Pas discriminatoire Mais c'est tout Il manque un mot important Il permettrait de finir ma phrase Comme il faut Un genre de sacrilège Tu peux pas faire ça Tu peux pas avoir des logos de Bouddha Mais si tu sors du temple C'est comme un blasphème C'est ça Un genre de blasphème Envers la religion Fais-tu quand ça a pris du temps Avec je trouve le mot Quand elle te dit Il manque le mot J'ai fait Ok là faut que je trouve Blasphème C'est blasphème Vas-y C'est le moment C'est blasphème Oui Bonne réponse Vous gagnez Un blasphème Tabarnak C'est mon préféré Celui-là Tu peux pas Tu peux pas porter Un logo de Bouddha Sinon c'est blasphématoire Mais si tu sors du temple Il y a à peu près 40 000 kiosques Qui vendent Des chiffres De Bouddha Genre ils font plein de cash Avec ça Mais dans ce petit temple Là t'as pas le droit Mais partout autour Faudrait que tu nous donnes ton cash Pis que t'achètes Des Bouddha En casquette Pis c'est des bracelets Ça m'a fait rire un petit peu Moi je voulais me faire tatouer Justement un gros Bouddha Sur moi Très en train de Tu iras pas voir les temples À ce moment-là C'est ça J'étais en train de me dire Ben si tu regardes ton chandail Ou peut-être tu fais juste comme Non Moi t'es en chess Visite des temples Je suis venu en Thaïland J'aime pas chier Ah chess T'es le temps de chess Regarde Ils vont faire ce que je veux ici Fait que Ça t'a-tu Ça t'a-tu Aidé un peu pour Ta créativité Ça Aller en Thaïland J'ai écrit un bit là-dessus Pis ça m'a surtout aidé De arrêter de penser à l'humour Tout le temps En étant obligé Je sais pas si tu comprends Qu'est-ce que je veux dire Ouais Call this women Parce que je sais pas si tout est de même Mais moi tu sais Je prends tellement ça à coeur L'humour Ouais Que man Ça T'sais si T'sais moi man Genre avoir deux shows Consécutifs Un après l'autre Qui va juste bien On peut dire Moi man Je suis dans toute ma Je suis dans ma semaine T'sais pour vrai man Je peux devenir super émotif Pis très déprimé Fait que j'ai besoin Justement D'un fois Je vais partir à Gatineau Pis C'est un autre genre de voyage Mais c'est tout aussi noble Ouais Il y a du monde Il y a du monde bizarre Il y a des temples Faut pas que tu rentres Avec un tribal Non 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 Il faut que t'aies un tribal Pour rentrer Ouais c'est ça Moi D'un fois L'impro D'un fois Ça y va D'un fois Ça y va Mais Ouais non C'est ça Parce que Sinon T'sais parce que Humoriste C'est pas un métier C'est un mode de vie Absolument T'sais tu peux pas Moi je peux Je peux pas le sortir De moi Faut que moi J'aille ailleurs Pis là c'est ça Surtout en étant Avec du monde Qui vit pas ça T'sais Comme mettons J'ai des amis Genre eux autres Travaillent dans la plomberie Ben Des amis plates Ouais Non 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 Encore une fois La cellule Vous gagnez La solitude Vous devenez De perdre une amitié Avec le petit bois Qui faisait un bit Là-dessus Dernièrement Au bordel Je pense Cette semaine Quelqu'un J'ai joué C'est pas Boulian Qui dit Quelqu'un Jouait de la trompette Dans son char Non il parlait du C'est le son Genre de The price is right Quand tu pars C'est peut-être un truc En anglais J'ai vu Je sais que j'ai entendu Quelqu'un Parler de ça Je pense qu'il fallait Être là J'ai de la misère Marat Mille inside Afin que personne Ne va comprendre Les derniers 20 minutes Ça va être que des insides Et le monde va arrêter D'écouter des podcasts On se sent pas inclus Quand on écoute Un podcast Je comprends pas pourquoi Je pense que ça peut pas Être plus bizarre Que celui avec Mike Patterson Qu'à chaque fois Qu'on commençait le podcast Il chantait Yeah what's up podcast Il faudrait que ça devienne Ma musique d'intro T'en as-tu une toune d'intro Pour t'en faire une Pour t'en faire une Je suis pas sûr Que ça me tente Tu sais bon Je vais te faire une toune d'intro Avec la gritte Ça va s'appeler Le podcast Tu as dit What's up Ça va être débile Ou tu prends la même toune Que t'as faite à Émilie La pointe Mais ça J'ai juste changé le titre Exactement Ah c'était ça le tour Oh c'est ça Que je dis Bon ben tu sais Toi des fois Encore 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 une liste De repérance de cul Bon Fait que là C'est-tu de la vraie laine ça Hein ? Je me demande C'est quoi tu fais ça C'est-tu de la vraie laine ça Ok Je pensais qu'il y avait vraiment Un courant d'air dans l'affaire J'étais comme C'était-tu sorti Parti mon estime Imagine Bon ben ben Fait que où c'est Qu'on s'en allait Avec tout ça Je sais pas Je me souviens pas De quand on parle encore Fait que toi Ton premier show Ça a été Le L'affaire à Saint-Étienne La ville L'anime à Saint-Étienne À Abou Arnaud À Abou Arnaud Excuse Je pensais C'était dans le même coin Ouais C'est proche C'était comme Fusionnant ensemble Master T'as genre Mabel Grove Saint-Étienne Ben il y en a un autre Mélangeville Mélangeville Ouais c'est ça En tout cas Fait que Avant que ça dérape du coup On va Fait que c'est ça T'as fait tes premiers shows là L'anime avec Aux Vieux Pis après ça C'est après ça Tu t'as décidé T'as été pris À l'école nationale Ouais Pis ça L'école nationale Ça t'as-tu beaucoup aidé Toi L'école Ah ouais Moi ça m'a aidé Ouais À chaque fois J'en ai parlé avec toi T'en as eu Une très bonne expérience Ouais Il y a des points positifs Négatifs On peut peser Les pours et les contre Il y a plein de trucs À jaser À propos de l'école Mais moi L'affaire que j'allais chercher À l'école de l'amour C'était un style C'est ça Je voulais C'est la seule affaire Que je voulais Ça C'est trouver mon style La façon que moi Je peux faire des jokes Avant ça ressemblait À quoi ton style C'était moins bon Ça ressemblait vraiment En plus à Qu'est-ce que tu fais toi Non Aïe 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 Non mais c'était plus Merci de me détruire J'ai déjà Je suis déjà insécure Merci d'en rajouter Non mais Ouais Je te dis C'est-tu que tu fais C'est vraiment pour moi C'est vraiment Là plus tard Je vais apprendre Que la chronique Genre on te l'a imposé Moi C'est Bellefeuille Qui me l'a imposé À chaque fois Je t'ai jamais dit Que c'est lui Qui voulait le voir Puis tu penses Qu'il est déçu Non non Il t'adore Il t'adore ce gars-là On va pouvoir le taguer Non je t'ai hie Christ de sacrement C'est ton style Oui Au début C'était vraiment Pas bon comme moi C'est ça que tu disais Mais non mais c'est J'ai tout le temps Une petite teinte absurde Ouais J'ai tout le temps Un petit peu plus Chant gauche Mais c'était moins Bien contrôlé C'était plus Je faisais du monologue J'ai déjà fait Mon premier numéro Je parlais De l'argent Je dis Moi j'ai pas beaucoup D'argent J'habite chez mes parents Ça parlait de ça J'avais un genre C'était vraiment Cliché J'avais un genre De petit veston Comme les humoristes Dans le temps Avec un t-shirt en dessous Puis tu sais Je me débrouillais J'avais des bons gags Il y en a Je pense un Que j'ai récupéré J'ai fait Ah il y a un jeu de mots Intéressant ici C'est lequel T'en souviens-tu ? Ouais c'est quand Que je dis C'est-tu l'affaire des cils ? Non ça je l'ai fait À l'école de le mot C'est un jeu de mots Genre dégueulasse Un petit peu finalement C'est juste que C'est super long Je suis passé Par le village indien De Kanawake Les indiens Ils voulaient pas Me laisser passer J'en ai poussé Trois heures Sorti mon bas de la baseball J'ai couché Les sept autres Finalement J'ai fait une réserve Puis là Je l'ai fait Puis c'est vraiment Plus long que ça Fait que là Le monde est comme Ok Est-ce qu'il s'en va Est-ce qu'il s'en va Est-ce qu'il s'en va Est-ce qu'il s'en va Tout ça pour ça Puis c'est ça Qui vient drôle un peu Parce que c'est épais Mais en même temps C'est ça Ceux qui te connaissent Qui ont vu ton style d'humour Tu sais que Sacrément c'est flyé Honestie Fait que moi J'étais curieux De savoir À quoi ça ressemblait Avant Genre M'attendre de quoi Je te verrais pas Faire du Louis-José-Houd Non Nécessairement Non J'ai fait J'ai déjà fait un numéro Mon dernier numéro Qui était quand même popé Que ça venait bien Avant que je change Que je fasse plus des liners Je parlais Du fait que j'ai passé Un test de dépistage Attends Est-ce que ça Pas un test de dépistage Pour le cancer de la prostate Tu sais Tu te fais mettre Un doigt d'info fun Mais je l'ai passé J'avais 21 ans Puis que je parlais de ça Je savais même pas C'était quoi une prostate À cet âge-là À peu près C'est quoi T'étais obligé Tu sentais genre Une douleur J'avais des douleurs Au testicule Genre Alain Mes testicules Me faisaient mal Puis je savais pas C'était quoi Ça serait drôle Pareil Que le gars Fait comme genre Il me semble Qui me manque d'inspiration Elle me fait toucher Elle me fait toucher J'ai une médecin Faut qu'on essaye Beaucoup de choses Comme humoriste Pour élargir nos horizons Et encore une fois Très élargir Dans ce coin Faut jamais dire non Faut jamais dire non C'est con C'est ça T'avais écrit un numéro Justement là-dessus Oui Je parlais de ça Puis c'est vraiment stupide En fait La vraie raison Pourquoi j'avais mal Au bal C'est que je faisais De l'escalade Vraiment souvent Puis j'avais Un arnais Puis il était vraiment Serré au niveau De mes cuisses Puis j'en faisais Tellement souvent Qu'un moment donné Ça venait Que ça me coupait De la circulation Whatever J'ai juste Comme stacké mon arnais Puis ça l'a pas Jamais refait Mais j'ai fait quand même Toute une batterie de test Je me suis fait rentrer Une caméra dans l'urette Aussi Non Non c'est pas vrai J'ai vraiment fait Beaucoup de tests Pour savoir Qu'est-ce que j'avais Et ça Ça c'est une des plus Experiments Tu me le dis J'ai mal En ce moment Tout le monde Qui écoute ça Ils ont fait Dans l'urette Je sais qu'on va Créer un accident What Dans l'urette Mais ça C'était pas Le fun Tu mets comme Tes pieds dans un étrier D'après moi La même affaire Un peu Quand t'accouches Le pap-test Ça je l'ai jamais fait Par exemple J'ai jamais voulu Devenir père En même temps Il voulait Il faut jamais dire non Il faut jamais dire Ouais mais j'étais un gars Non non T'es une petite fille Faut que tu l'asseilles Ça fait rien Ouais Ça t'avais écrit Là je parlais de ça Ouais c'est un ambulant Puis là après ça T'es rentré à l'école Ouais J'ai rentré à l'école Ça c'était mon numéro D'audition Que je parlais de ça Parce que l'angle Est intéressant Vu qu'à 21 ans Il n'y a pas personne Qui parle de ça C'est un sujet Qui est plus Dans quarantaine 45 ans Les bonhommes En parlent un peu Les vieux humoristes Font souvent des jokes Là-dessus Puis moi Mon angle était que Je suis pas supposé De passer ça À cet âge-là Pourquoi Puis c'est moi Qui ai été épais Finalement Qui ai juste comme J'ai voulu aller Comme loin Dans le processus Puis j'avais vraiment Pas besoin De me rendre Jusque là Finalement C'était vraiment pas Mais tu sais C'est inquiétant Quand même J'ai tu Il y a des entorses Des fois Ta couille Un peu comme S'auto-pendre Comme à twist Puis tu peux perdre Ton testicule J'avais peur Quelqu'un me dit ça Moi c'est sûr Je vais à l'hôpital Puis je fais Toutes les tests Tu peux perdre Tu marches Hey Tu mets tes testicules C'est gagné Non j'ai tu un trou Dans la poche Ben oui Je vais te perdre Tu es genre Que ton change Avec tes clés Puis une gosse C'est que c'est con Fait que ça Fait que Ça pis toi L'école C'est ça Ça t'a amené T'a aidé À trouver Ton personnage Justement Si tu À force De faire des essais Erreurs Ah beaucoup d'erreurs Oui Mais le final Ce que ça a donné C'est que j'ai essayé Vraiment beaucoup de trucs À chaque fois qu'ils me proposaient de quoi Assez un personnage Tu devrais faire ça Peut-être que si tu faisais de façon différente J'écoutais tout Puis j'appliquais tout Qu'est-ce qu'ils me disaient Puis des fois le numéro N'était pas bon Le conseil Il était intéressant Je n'ai pas été capable de bien le rendre Ou le conseil n'était pas bon aussi Ça arrive que tout le monde peut se tromper Mais au final Quand je suis arrivé Quand il est arrivé le temps De faire la tournée Je ne savais pas Quel numéro prendre Puis j'ai fait Ah je vais essayer de quoi Je vais poigner Toutes les meilleures gags Que j'ai essayé Dans tous mes numéros Je vais tous les mettre ensemble Puis je vais juste les dire Puis là le personnage Est arrivé de même Vu qu'il n'y avait aucun lien Ça devenait comme plus absurde Que je passe d'un sujet à l'autre Puis là j'ai inventé des jokes Entre les jokes Pour faire des genres de faux liens Qui n'étaient pas des liens finalement Mais qui permettaient comme De tricoter entre les jokes Ça fait que c'est pas mal Vers la fin Que tu as trouvé le personnage Absolument Moi ça a été la dernière session Juste avant de partir pour la tournée Que j'ai trouvé ça Puis là le personnage Il a évolué tranquillement Puis jusqu'à aujourd'hui Puis avant Je n'étais pas énervé J'étais juste Mais tu étais quand même intense Pourtant Oui j'avais des gags Qui étaient intenses Mais mon delivery Je ne bougeais pas Je regardais le monde J'étais bien smooth Il n'y avait pas encore de folie La folie était dans les jokes Mais pas encore tant dans l'attitude Là je suis plus énervé Je suis capable de plus doser Puis jouer avec ça Des fois c'est plus smooth Des fois je remonte Je suis plus en contrôle du personnage Tu ne veux pas À force de travailler quelque chose Tu finis par le catcher D'une façon Puis tu sais moi Moi j'ai souvent parlé contre l'école Tu sais Que je n'aimais pas ça Puis tout ça Mais tu sais C'est sûr par exemple Que si j'étais pour l'affaire Bien c'est sûr et certain Par exemple Que j'appliquerais tous les conseils Tu sais Je n'irais pas payer 15 000$ ou 14$ Je ne sais plus trop Mais tu sais Je n'irais pas payer Pour aller faire l'école Puis faire ma tête dure Tu sais Tu prends tout ce qu'il te donne Comme conseil Comme outil Puis là après ça Là tu juges Là après ça Tu fais comme Bon là Là je l'ai fait L'école J'ai su c'était quoi Là maintenant Qu'est-ce que je veux garder Qu'est-ce que je ne veux pas garder Absolument Il y en a d'un fois Qui rentrent à l'école Puis je ne sais pas À quoi ils s'attendent D'un fois Soit qu'ils s'en rendent compte C'est pas fait pour eux autres Ou je ne sais pas trop quoi C'est dangereux de faire des shows Il y a du bon Puis du mauvais À faire des shows Avant de rentrer à l'école Parce que t'as déjà une tête Puis tu sais déjà un petit peu Qu'est-ce qui marche Fait que t'es plus réticent Quand t'as des conseils Comme Il me semble J'ai déjà fait ça Puis ça marche T'es un peu plus fermé Tu sais Toi par exemple T'aurais pas besoin D'aller à l'école Avec ce que t'as Pour l'instant T'as déjà ta façon d'écrire Ton personnage T'as déjà tout Tu sais De l'école Pourrait t'amener Quelques outils de plus Mais rendu là Ça ne vaut plus la peine Moi je trouve Moi je pense Ça serait plus dans le jeu Il faudrait qu'ils m'aident Peut-être Mais tu sais En même temps Il n'y en a pas assez Pour que tu puisses T'inscrire à l'école Puis que ça Tu sais Inscris-toi à des cours de jeu Inscris-toi à des cours de théâtre Juste de ça Exactement Exactement Toi ça T'as-tu pris du temps Toi Être capable De bien jouer Tu sais Je suis pas encore Je suis pas encore capable De bien jouer Toutes mes affaires Ouais Ben moi je trouve Que tu joues quand même Très bien Ouais C'est gentil Mais tu sais Souvent j'écris de quoi Puis comme Tu sais je vais le dire Comme ça va sortir Mais je suis pas encore bon Pour lire L'intention Qui serait La meilleure D'avoir avec Mon texte Que j'ai écrit J'ai pas J'ai pas tant d'émotions Que ça J'ai des montées J'ai des Je suis capable de virer fou Puis d'être un peu fâché Mais d'être sincère Dans des trucs Des fois je pense que J'ai plus de misère Vraiment L'acting Je suis pas sacoche Encore là-dessus L'act out C'est là que j'ai de l'amitié Tu sais D'une fois je veux jouer La scène Mais je n'ai justement Pas bien Que même si le gag Il est bon Le monde a de la misère En marquer dedans Puis surtout En plus je décroche souvent Fait que ça C'est sûr que Ça l'aide Quand elle se mord pas Puis Je pense Je sais pas si c'est toi Qui m'avais dit ça Mais Toi tu m'avais dit Que t'avais travaillé Vraiment vraiment Fort à l'école Genre pour Ton but c'était Genre de De closer le show De tourner Puis t'as crissement Travaillé fort là-dessus Puis je pense même que En plus d'atteindre Ton objectif T'as eu une bourse Ou un enfant de même Ouais j'ai eu Il y a comme deux bourses Une bourse d'excellence Puis une bourse Mention honorable Ou quelque chose de même Mention spéciale Philippe Audré Il y a eu la grosse La plus prestigieuse Puis moi j'ai eu L'autre bourse Qui était de 1500$ Quand même Intéressante Mais ouais Qui est quand même Très bon C'était vraiment du subconscient Parce que je m'en suis pas rendu compte Pendant que j'étais à l'école Ça a été après Que j'ai fait Hey c'est vrai C'était comme Mon arrière-pensée C'était je veux finir Je veux closer la tournée Mais je m'étais jamais assumé Que c'est ça que je voulais faire Puis après le coup J'ai fait C'est vrai que j'avais ce minding-là Puis je m'en étais comme pas rendu compte Vraiment C'était comme inconscient Ouais c'est ça J'en avais jamais parlé à personne Puis après j'ai réalisé Hey c'est vrai Que c'était un peu ça mon but Mais on dirait Que c'était pas accessible Fait que je sais pas Je l'ai pas exprimé Verbalement à personne J'ai travaillé pour Puis je l'ai eu Puis j'ai fait Ah ben cool Puis après j'ai fait Ah Là j'ai réalisé Comme par après Ça a pris quand même Un peu de temps Ça a pas si longtemps Que j'ai réalisé Que c'est ça que je voulais faire Inconsciemment Ouais ouais Puis c'est pas C'est pas moi qui closais En même temps Moi je closais la tournée Quand on était à Montréal Les villes autour Puis quand on s'en allait Vraiment plus en région C'était pas moi qui closais C'était Christopher Reggiani Qui avait un numéro De mariachi genre Je pensais tu dis Christopher William Ouais Ils l'ont repris à l'école Pour notre tournée Parce qu'il y a pas personne Qui est capable de closer ça Le show là Faut qu'on prenne Un autre étudiant Des années d'avant Non mais Le spectacle est terminé Et voici Christopher William Bienvenue À Anormal L'expérience Non mais je sais pas Ça sonne de même Dans ma tête Je sais pas Moi tout Moi tout J'ai mes bulles Qui me passent Dans les pas Puis c'est ça L'école Ça t'a Ça t'a bien Né Penses-tu T'aurais continué À faire de l'humour Sans faire de l'école Je sais pas Peut-être pas Ouais J'étais pas J'étais pas super confiant Au début Puis je trouvais ça rough De rentrer dans les bars En connaissant personne Puis en n'habitant pas À Montréal J'allais pas voir Des shows du monde Quand il y avait Un show du monde J'étais dessus Fait qu'il y avait Comme une pression weird Faut que je sois Se mâtre avec le monde C'est comme des collègues De travail Mais j'ai pas vu Qu'est-ce qu'ils faisaient Fait que t'sais J'ai aucune information À propos de ces personnes-là T'sais j'ai fait C'est dû faire du PR C'est plus compliqué Surtout quand On inscrit sur un petit peu De toi Puis t'sais T'es tout le temps awkward Quand t'essaies De t'intégrer dans un groupe Puis c'est comme Un peu forcé Parce que tu veux C'est ça le but Faut que tu fasses Parti de ces gens-là Moi j'étais tellement Awkward au début Man Puis je suis quelqu'un Tellement sympathique Dans la vie Mais quand je perds Mes moyens Mais gros Je suis fucking bizarre Puis c'est juste Des mauvais moves C'est malade Bref J'essaie de me rattraper Tout le temps Mais t'sais Quand j'ai commencé Justement C'était Toi je pense Ça faisait un an T'étais à l'école T'étais venu Au premier Première soirée Que j'avais faite Au Pop-au-Bar Le Pop-au-Bar Justement Quel endroit Quel endroit Quelle ambiance J'sais pas Pop-au-Bar C'est trop mangré Ah merde Je pense C'était-tu cette fois-là T'avais fait Ah non T'étais arrivé avec du stand-up J'ai fait Une fois j'ai fait Frédéric Électrique Ouais Puis une autre fois J'ai fait du stand-up Ah merde J'ai encore la vidéo de ça T'avais filmé le show Ouais Au complet On a tous filmé le show Ah ouais Dans ce temps-là Je savais même pas Que moi dans ma tête Tout le monde était content De se faire filmer Aujourd'hui je fais comme Chris Je suis en tabarnak Si tu me filmes Mais au moins J'ai pas mis ça sur internet Fuck all Mais si tu veux Je suis prêt à te le montrer Ouais Je serais curieux de voir Comment j'étais mauvais À ce temps-là C'est ce qui est drôle C'est qu'au début Tu commences Puis tu sais Dans le temps On connaissait tellement rien Moi puis l'autre doux Il organisait ça Qu'il y a un fuck-up De micro Puis tu fais rien faire Puis moi je suis comme Je fais rien continuer Puis le numéro T'es bon Fait que tu sais Tout le monde On a embarqué pareil Mais c'était juste drôle De voir Aucune expérience Je sais pas quoi faire Voir autant de monde Pas confiant De savoir Qu'est-ce qu'ils foutent Puis là Ça par la suite On a fait aussi Le concours Clipto Man Oui Ce fameux concours-là Ouais On a perdu contre le gars Qui vendait des aspirateurs Ouais Ben oui Esti C'est que ça s'appelait Esti C'était C'est James Jamie 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 Iman Puis il était chaud raide Qu'il y avait passé Est-ce qu'il était désagréable On le salue à la maison Moi j'ai reparlé Une couple de fois Après parce qu'il vient de Gatineau Fait que quand je faisais des shows Il venait voir Puis Mais il est vraiment sympathique Le gars Tu sais Mais c'est juste Qu'est-ce qui était Un peu insultant C'est tu sais On avait pas Tu sais Nous autres ça faisait Une couple de fois Qu'on faisait des shows Toi tu venais de terminer l'école Tu sais T'as le fardeur d'aspirateur Qui est going Tu sais C'est sûr qu'il était un peu C'est comique Il était un peu chiant Moi même Qu'est-ce qui était drôle avec ça D'où tu sais J'étais dans Dans le coin Parce que Tu sais De comment C'était filmé Tu sais Tu voyais Mike Puis Reg La planche Mais dans le coin Tu nous voyais Nous autres Qui étaient assis Dans ses escaliers Puis moi j'étais debout Puis je faisais tout le temps Des essais Genre Mais pendant Fucking long temps Tu sais Fait qu'il m'a emmené Vu que j'arrêtais pas Ils ont arrêté de filmer Mike Puis Reg Puis ils m'ont filmé moi Puis là je suis comme Coi C'est une gros con Puis en tout cas C'est ça Désolé d'avoir Amné ça à moi Mais c'était C'est quand C'était un beau moment On en remette ça Un peu C'est vraiment Vraiment C'est vrai C'est vrai Ça serait le moment De faire Tu enregistre Puis-tu Enregistrer le même Aussi Ça va-tu Enregistrer Dans les cours Ben j'espère On se pratique C'est quelque chose on ferait un beatbox en haut, je ne sais pas. Oui, on pourrait. On va finir. La deuxième partie est déjà finie. Mais on va se pratiquer durant ce moment de pause. Absolument. Je regarde la forêt. Ok, tu fais la règle. Wow! Comment garder Joe Guérin pendant 5 minutes de temps? Comment l'occuper? Un petit cheveu qui me pique dans mon chandail. Un petit cheveu? Ma blonde est coiffeuse. En fait, elle me prend mon linge des fois. Il y a plein de petits cris de cheveux qui restent pris. Je ne comprends pas. Elle coiffe des cheveux. Il y a tout le temps plein de petits cheveux qui vont. Il y en a un qui est pris dans mon chandail. Ok. Je ne suis pas capable de l'enlever. Tu fais chier, ça? Veux-tu qu'on prenne une pause ou tu vas être capable de t'offrir jusqu'à... Ça t'a recommencé à filmer. Oui, c'est des argents. Ça enregistre tout depuis ton affaire de... Ah, ça va enregistrer ça. Bon, en tout cas, on va commencer. T'es en cahier, t'es? Ça, là, on parlait de l'École nationale de l'humour. Nationale de l'humour. T'as une influence sur moi. Moi? Moi, j'ai le goût de devenir calme en ce moment. Oui, c'est contagieux. C'est un petit retard contagieux. Moi, déjà, que je suis bien naïf, là, j'ai le goût de devenir naïf et calme. Mais c'est ça, toi, aussi que ça a pogné, ça a vraiment plus décollé, c'est avec Joe Lemécano. Absolument. Absolument. Ben oui. Ah oui, c'est ça. Absolument, t'as eu, Chris, un million de vues. Oui. Comment c'est parti, cette idée? Parce que c'était pas... Tu sais, t'avais déjà fait une... T'avais essayé de faire d'autres concepts web avec vidéo. Oui, avec vidéo, exactement. Concept web vidéo. Oui, en vidéo, c'était... Filmer. Oui. Tabarnak. On a... Qu'est-ce que c'est qu'on... C'est ça, on a commencé avec des trucs un peu, n'importe quoi. J'ai fait des vidéos qui s'appelaient Dans le pire des cas. Oui. J'essaie de trouver des solutions alternatives à des problèmes qui ont d'habitude une solution qui est simple et qui fonctionne bien. Ça, c'était déjà... C'était quand même proche de ton personnage de scène, ça. Oui. Puis ça, le monde, j'ai réalisé qu'il n'aimait vraiment pas mon personnage de scène. Sur vidéo. Oui. Sur scène, ça passe. Vidéo, c'était comme une coche de plus que mon personnage de scène qui est déjà assez fucked up. Fait que là, le monde, il s'est peint trop. Oui. Puis weird, ce gars-là. Mais j'aimerais ça trouver quelque chose dans ce style-là. Peut-être un peu dimé. Oui. Mais refaire de quoi. J'aime vraiment les vidéos qui sont comme pétées, absurdes. Puis avec... La prochaine fois, je ne vais pas amener des bières, amener de quoi de flat. J'ai plein de rapports. On peut pointer à une petite gorgée, une petite gorgée. Mais oui. Ça qui est de l'écho. Mais moi, sérieusement... Tu sais pas ce que je disais. De quoi que j'aime bien, c'est que tu as vraiment... Tu sais, tu t'es acharné, dans le fond, à ce que ça marche. Tu sais, tu t'es pas... T'as pas eu peur d'essayer, justement. Tu sais, t'essayais ça, ça marchait un peu moins. T'essayais avec un autre, un petit peu plus, mais pas autant. Puis là, quand t'as essayé avec Joe Lamecano, c'est là que... Parce que je pense que c'est la troisième capsule que ça... De Joe Lamecano? Oui, t'as eu comme un million. Oui. Mais la première, j'ai déjà eu comme 270 000. Je me souviens plus trop exactement. Quand je l'ai sortie du jour au lendemain que j'ai pogné ça. Puis ça a vraiment fait la différence. Mais c'est weird les vidéos Internet. Je me posais la question, c'est-tu la fréquence qui fait que ça marche? C'est-tu parce que j'ai pas beaucoup de fans Facebook que le monde ne voit pas? Puis c'est bon, mais c'est juste qu'il y a pas de portée? Mais non, t'sais, j'avais aucun fan de Facebook. J'en avais, mettons, 900. J'ai mis ça puis ça a eu une portée, ça a explosé. Fait que c'était vraiment parce que mon contenu, les gens, ils référaient pas à ça. Avant. Exact. Les vidéos avant. Puis même, je me suis dit, maintenant que j'ai plus de followers, je vais reposter une de mes anciennes vidéos pour voir. Puis ça a pas levé pantoute. C'est vraiment parce que le contenu, c'était pas adapté pour ce que les gens avaient envie de voir sur le web. Ça allait pas assez chercher. Ça allait pas assez... Ouais. C'était pas assez grand public. C'était vraiment précis. Le monde qui trippe sur l'humour un peu plus pété puis absurde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais comparé à Joe Meccano que c'était vraiment plus loud. Ça restait absurde. Je pétais des chars. Puis c'est un personnage un peu épais. Le personnage, c'est ça qui est nice, c'est que lui, il est pas tant flyé. C'est une personne qui peut exister. C'est un épais, simplement. On s'entend qu'il est un peu upbraindé. C'est ça. Mais tu peux te rattacher à ce genre de personnage-là plus que les autres affaires que j'ai faites que ça n'existe pas. À part de ce qu'il fait. Moi, dans mon groupe d'amis, quand le monde en parlait, c'était beaucoup les gars qui allaient rejoindre. Les filles aussi et tout le monde. Les gars, c'était comme elle parle de chasse, c'est la mécanique, tabarnak! Ça allait bien chercher. J'étais en train de travailler sur d'autres trucs en ce moment avec Anthony Rémiard. On veut faire des vidéos un peu à la... Pas Eric Andre, mais Adult Swim. Ils sortent des vidéos qui sont plus champ gauche, quasiment absurdes. J'ai déjà fait un personnage de Stephen Hawking en chaise roulante, en stand-up, que je bougeais pas, que j'avais tout mon texte d'enregistrer sur mon iPhone et que je faisais play, pause, play, pause. À un moment donné, j'avais comme une fausse main puis je prenais en feu puis c'était vraiment pété. Puis je veux... On est en train de travailler sur ça. On veut faire des capsules web que ça serait de la vulgarisation... De la vulgarisation scientifique. On veut vulgarisation scientifique. On veut poigner comme des faits, des trucs qui existent déjà puis juste les amener puis les simplifier mais avec un montage vraiment pété puis des jokes vraiment fuckés aussi. Quelque chose de complètement décalé parce que j'avais du fun à faire les anciennes vidéos même s'il ne marchait pas bien puis j'ai le goût de réessayer avec une autre formule. Un peu moins weird avec le montage, plus straight mais avec des gags. J'ai l'impression que le monde, les geeks d'humour vont aimer ça puis les gens qui n'aiment pas ça vont juste partager parce qu'ils vont faire ok, je ne comprends rien puis c'est juste weird on va rire de lui puis tu sais... En tout cas, c'est le DJ en ce moment-là. Tu te fais plaisir en même temps de faire ça. Ah oui, oui. Puis en plus, Anthony Rémiard, c'est dans le même style un peu que toi. Oui, c'est absurde. Oui, ça, c'est dans l'absurde. C'est sûr, deux personnages carrément différents. Mais tu sais, si on en revient avec Joe, le mécano, là, tu as ta Siri qui est sur Nouveau. C'est quoi? Oui, c'est Nouveau dans le fond. Nouveau et qui est plusieurs fautes parce qu'au lieu d'être N-O-U-V-A-U c'est N-O-O-V-O .ca qui est comme dans le fond Musique Plus avait un site avant Musimax puis V mais étant donné que ça appartient tout au même proprio les trois chaînes ils ont fait un site puis ils ont tous convergé les trois ensemble qui s'appellent Nouveau fait que tu as les trois chaînes sur ce site-là. Oui. Puis la saison 1 et 2 sont disponibles là-dessus. Puis la saison 1 dans le fond je leur avais ils me l'avaient acheté ils me donnaient de l'argent pour les views que j'avais puis les droits arrivent à échéance mais ils ont acheté pour un an qu'il y avait l'exclusivité fait qu'à partir de mardi je vais commencer à mettre les épisodes de la saison 1 sans publicité sur YouTube puis sur Facebook les épisodes qu'on pouvait juste voir avant avec publicité sur Nouveau là ils vont être disponibles à chaque deux semaines je vais dropper un épisode de la saison 1 pour jusqu'à temps qu'on ait tous les épisodes sans pub. Tu sais seulement on parle de contrat puis tout ça quand on dit exclusivité puis tout ça ça c'est sûrement ta boîte de gérance elle t'a aidé avec ça Ouais c'est eux autres qui ont tous délé ça parce que c'est ça moi d'un fois ça me fait peur un peu tu sais malgré que je ne suis pas partout rendu là mais tu sais on ne sait jamais tu sais d'un fois il y a de quoi qui peut papper du jour au lendemain puis tu sais les affaires de contrat c'est inquiétant puis on n'a pas moi j'ai aucun information là-dessus je ne connais rien je n'ai pas de secondaire moi je suis là pour écrire des blagues sacrément c'est ça la job c'est le fun d'avoir une petite boîte dans ce temps-là tu as quand même une bonne équipe aussi pour Joe le mécano Chris là j'ai regardé j'ai vu une couple d'épisodes puis Chris t'as des cascades là-dedans puis tout c'est la seule fois qu'on avait vraiment un professionnel qui est venu nous aider parce que celle-là c'était moins game de faire ça home-made comme tout le reste on ne sait pas comment ça peut vivre c'est quand même fait ton made mais ton père il est mécanistien aussi tu sais ça t'es dans le garage à ton père ouais direct à côté de chez nous à Beauharnau dans le fond moi j'habitais la maison à côté là carrément tu sais j'ai une joke que je fais en stand-up puis je dis on a trois maisons pratiquement sur le même terrain parce que ma soeur habitait aussi vraiment tu sais t'as le garage ma maison la maison à ma soeur on habitait les trois pratiquement sur le même terrain c'est comme c'est nice une maison de plus on a le droit de mettre un hôtel c'est vrai tu sais c'est vrai en plus fait que c'est à peu près l'un des seuls jokes que je raconte qui est vrai d'ailleurs c'est fondé sur quelque chose qui existe ouais toi tu me disais même que ton but en humour là c'est d'apprendre le plus à rien le but c'est d'être détendu puis juste comme chiller fait que tu sais j'apporte pas nécessairement d'informations mais en même temps j'apporte pas de désinformation je sais pas si tu me suis c'est que mettons que je veux parler de change pas la réalité pour faire ton gag exact tu sais mettons que je vais chercher je parle de l'espace ou whatever puis je dis tu sais pour arriver au soleil ça prendrait trois ans dans l'espace spatial mais je vais vraiment comme calculer puis je vais savoir le vrai temps pour pas puis c'est même pas dans un but d'être informatif c'est dans le but que je dise quelque chose puis il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui fasse excuse non c'est pas vrai est-ce que tu es d'entretien puis là tu passes pour un esti d'épais fait que je m'informe vraiment quand même sur les jokes puis tout ce que je dis même si c'est un peu n'importe quoi il y a quand même une base de fondement de quelque chose qui peut exister puis les informations que je vais donner vont être vraies quand je décide d'en mettre ah ouais moi tout même j'ai un gag que ça fait six ans que je suis célibataire je dis c'est long en tabarnant il reste six ans c'est ça que ça prend pour être comptable puis j'ai été checké pour faire ça que ça soit vrai ah ouais fait que genre du coup ça ressemble dans les chiffres tu sais d'un fois c'est pas obligé d'être exactement ça mais ouais ça je comprends de style puis aussi ton équipe tu fais ça avec c'est comment c'est Webson c'est ça exact c'est eux autres ça c'est des amis de Beauharnois c'est une compagnie qui était partie par deux de mes potes Joe Anderson puis Maxime Crête ça fait longtemps qu'ils sont avec toi depuis le début des vidéos non mais je pense même à Beauharnois ouais c'est vrai Joe Anderson c'est lui qui faisait le son c'était notre sound man au vieux Beauharnois dans le temps puis il faisait les affiches aussi ouais c'est vrai t'as raison ça fait plus longtemps que les vidéos c'est eux autres qui nous donnaient un comment pour les affiches parce que moi je me souviens j'y trouvais vraiment belle j'avais checké genre c'était qui qui faisait ça puis c'était justement ça c'était Webson je me demandais c'était qui puis là c'est ça mais dans ce temps-là eux autres c'était pas si gros que ça non eux autres qui ont grossi quand même ils ont pris de l'expansion ça startait c'était dans la Casa Crête Maxime Crête il y avait ses parents qui avaient leur maison puis il y avait comme une petite wannabe maison juste à côté une chatte ouais mais tu sais un petit peu plus de luxe qu'une chatte il y avait une TV des sofas la maison du jardinier ouais genre c'est ça une genre de maison comme ça ils ont starté ça là-dedans puis là ils ont dit que des bureaux puis la compagnie ils font les sites internet de Mariana Madza Peter McLeod les Respectables je les nomme mais puis ne pas les nomme c'était pas le gros morceau du bandero quoi t'as-tu nommé les Respectables ils font les Respectables on chante un homme c'est un homme remets-moi de l'écho je suis un homme Guillaume Bouquet ça sonne pas bien ça sonne comme un décollage d'avion qui va crasher on a perdu le moteur à droite tout le monde sort sa main du hublot puis il fait ça comme ça il manque du monde en arrière ah Chris c'est n'importe quoi c'est vrai Productions Webson Productions Webson c'est une compagnie web à la base qui fait des sites internet puis Joe Anderson puis Max Crane il y a des gars qui trippent vraiment sur le cinéma la vidéo puis tout ça eux autres ils s'achètent du gear pour faire des vidéos aussi ils font des vidéos de mariage puis des trucs comme ça de la publicité puis ils aiment ça s'acheter tout le temps qu'est-ce qui vient de sortir parce qu'ils sont geek de ça ils ont tout le temps le dernier shit qu'ils viennent de sortir ils ont des drones ils ont une patente ça c'est fouret tu tiens ça comme avec tes deux mains puis la caméra est ici puis t'as comme plein de shit autour qui font en sorte que même si tu bouges le rack de caméras comme ça la caméra reste tout le temps droite c'est un autre mot plein de shit autour de la patente que tu tiens de fois j'étais assez surprenant sur les mots oui ils se sont acheté des affaires de même tu peux partir à Corée les chats tu peux faire des affaires de fou ça n'a pas rapport à deux on réussit à avoir une conversation qui se tient mais si on n'est pas ensemble pour vrai je suis invalide je ne suis pas capable qu'est-ce que vous allez prendre un McDonald's comme oui vous êtes au McDonald's comme d'une boîte qui est comme pouvez-vous mettre de l'effet d'un nature s'il te plaît ok ben justement tu sais toi ton écriture c'est comment t'écris tu sais toi tu veux parler de quelque chose c'est un flash ça se passe-tu pas mal comme quand t'écris tes intros au bordel ben j'ai différents différents styles différents styles d'écriture souvent c'est juste des notes que je me prends comme je disais tantôt je rajoute ça par la suite sur mon ordi mais souvent quand je vais écrire quelque chose qui est plus pété j'essaie juste de m'asseoir j'ai comme ok qu'est-ce qui n'a jamais été fait qu'est-ce que moi j'aimerais voir en show puis je fais comme ah tu sais qu'est-ce qui serait surprenant de voir j'essaie j'aime ça j'aime beaucoup les mots j'aime beaucoup la langue française puis j'aime ça la langue française la langue française beaucoup la parlure des gens qui disent des mots de la France moi je parle le joyal je parle le royal le joyal le joyal je me suis joyal je vais là je vais pas parler de ça t'es ça t'aimes beaucoup la langue française j'aime ça trouver des des règles de français des façons des tourneurs de phrases qu'on dit qu'on utilise des expressions puis juste les tourner de façon comme mais non ça marche pas comme ça il y a quelque chose que j'essaie d'écrire en ce moment que c'est pas encore au point mais je parle de dans le temps que les gens ont commencé à traduire la langue française anglaise il y avait certains mots qui devraient traduire dans d'autres langues il y a certains mots qu'il devait juste avoir un d'autres qui était à job puis il s'en collissait il y a des mots comme il traduis moi spectaculaire en anglais spectaculaire il y a juste mis un accent mais il y a plein 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 de mots comme ça que c'est juste comme tu dis tu sais quand tu te forces pour signer c'est comme moi je parle anglais mais il y a plein de mots qui sont vraiment juste dits avec un accent dégueulasse de gars qui parle zéro anglais ça me ferait juste le gars qui a botché sa job en tout cas tu pars surtout sur de l'observation en même temps oui après ça à partir de là tu le décris à la Joe Guérin oui c'est ça mais ça part il y a souvent aussi que je trouve quelque chose un gag qui est drôle comme ça je veux le plug ou un mot des fois comme j'aime beaucoup un mot que je veux essayer de plug en quelque part puis là tout se construit autour jusqu'à temps que je trouve j'essaie de trouver quelque chose en ce moment je trouve ça drôle l'ironie de nourrir un cochon avec du jambon j'essaie de trouver juste l'exemple parfait pour être capable de le mettre mais je n'ai pas trouvé encore puis j'ai cette phrase à chaque jour comme je pense comme non ça ne marche pas ça ne marche pas jusqu'à temps qu'à un moment donné je trouve la phrase je comprends totalement parce que mon affaire que j'ai faite la semaine passée mon affaire d'éduquer l'alcool moi c'était une bière sans alcool puis dans ma tête il y avait la comparaison mais je ne réussissais jamais à trouver la bonne comparaison celle que le monde fait comme ah ben oui je te suis je comprends ce que tu veux dire puis même ça a été quasiment un an de temps ça dans ma tête puis il m'a amené juste en train de marcher je suis comme Chris une bière sans alcool Chris irais-tu à Ronde sans manège puis là je fais comme ah ouais ok ouais dis avec l'attitude puis là après ça tu sais je pousse la surenchère toi c'est quoi tes 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 inspirations j'ai beaucoup écouté de trucs de Mitch Edberg qui est un comique anglophone qui est très décédé à cette heure très décédé oh il est mort il est bien mort il a bien fait ça plus que mort il est enterré il doit être décomposé il doit être dans un stade de mortalité assez avancé encore avec des lunettes il se fait enterrer avec des affaires qu'il ne se désintègre jamais juste sur quelqu'un comme moi pourquoi qu'il portait ça une espèce de bouton de manchette en ivoire juste comme des boutons il y a des archais qui des fois ils trouvent des shit dans le sol comme ça on n'a aucune idée à quoi ça sert mais c'est peut-être juste un dude comique qui a fait moi je vais me faire enterrer avec ça pour qu'un moment donné quand on me déterre il y a du monde qui est comme what the fuck c'est ça pourquoi il est enterré à côté de ça il y a plein de théories qui partent après ça à propos de rien je vois un mauvais tour 2 000 ans dans le futur tu prévois tes affaires genre les pharaons ils se faisaient momifier avec quelque chose les archéologues ils sont comme ça c'est un signe de respect dans le fond ils étaient comme non 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 les voler à ma mère je n'ai pas un masque de cérémonie en or ça c'est important quand ils mouraient non non on fêtait juste l'Halloween nous autres avec puis juste mort le 31 ça n'a pas c'est-tu une main que t'écris en déconnant là je vais sûrement réécouter le podcast puis je vais prendre des 9 heures ça je vais pas le compte en show peut-être je pense que tu vas arrêter d'écouter après le ok ça t'es en train de me réchauffer c'est le brainstorm mon cerveau se prépare tranquillement à écrire des affaires là ça on parlait des inspirations moi je m'en souviens toi t'as des notes c'est ça qu'il faudrait que je fasse amener des notes en même temps j'aurais pas pu savoir sur quoi j'aurais tu en es moi j'ai les notes toi t'as la bière ok c'est parfait on fait un bon team Joe l'inspiration Mitch Edberg c'est un gars hallucinant pour vrai qui faisait des liners dans le temps qui était c'était précurseur c'était avant-gardiste c'était déjà comme absurde c'est un style d'absurde qui existe pas vraiment encore puis que moi ça m'a touché tu sais comme physiquement vraiment touché ou tu te touchais physiquement on fait des affaires les mots encore tu sais quand tu regardes la pornographie tu regardes autant un onglet au cas où quelqu'un arrive qu'on dit non je t'ai qu'un show du monde tu restes là mon est-il show du monde ouais t'es bien collante c'est ça ouais un style absurde ouais c'était puis c'était des réflexions vraiment là poussé trop loin sur quelque chose qui est vraiment anodin tu sais un exemple de gag qui est comme moi j'écoute souvent de la musique fort chez nous puis tu sais mon coloc la personne qui habite à côté de chez nous des fois comme elle cogne dans le mur puis elle fait comme hé baisse le son de la musique puis moi ben ça c'est ça le joke à lui moi je m'amuse à aller niaiser fait que je suis comme hé il y a pas de porte là de mon côté je sais pas je sais pas pourquoi que tu cognes tu sais peut-être peut-être que de l'autre côté il y a une porte moi moi c'est flat juste une pensée c'est-tu qui est épais oui il pousse ça puis il y a tout le temps un genre de un surancheur puis un autre surancheur puis c'est des bons liners embarqués un par-dessus l'autre puis avec c'est tout le temps vraiment cool ça me fait rire puis ça c'est c'est venu t'inspirer ça ouais ça m'a aidé à pogner mais ça fait pas si longtemps que je le connais puis ce que je faisais c'était des liners déjà absurdes mais je connaissais pas d'autres humoristes ben Yannick Demartineau faisait des liners absurdes à Starf un peu plus des bits puis moi ça m'intéressait de continuer à faire des liners tout le temps puis j'en connaissais pas tant que ça puis je suis tombé sur lui puis c'était vraiment le style que j'aimais là c'était ça ça venait de parler gauche man c'était n'importe quoi puis il est super à l'aise sur scène aussi fait qu'il parle au monde puis il prend le monde par la main comme ok cette blague là tu l'as pas aimé pas de problème tu sais je te perds pas j'enchaîne pas tout de suite sur mon autre blague je vais te jaser un peu je vais t'expliquer pourquoi moi je trouve ça drôle puis après ça boum il amène le monde c'est nice il est vraiment il était très 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 bon un peu Francis Stewart aussi qui fait des liners un peu plus absurdes avec beaucoup de jeux de mots il est-tu de l'Angleterre il me semble que oui ah non c'est un canadien c'est un canadien je pense que tu parlais de Stuart Lee c'est pour ça non c'est pas l'impression c'est un autre douleur ok il fait de l'absurde ben c'est c'est juste des liners en fait pis c'est quand t'as vrai je me souviens d'un liner qui fait je vais y repenser plus tard au plus j'allais ressortir mais c'est tout le temps des trucs champ gauche aussi pis c'est pas des liners traditionnels c'est tout le temps des trucs tu prends 2-3 secondes pour ah ok tu sais réfléchir un peu plus sinon je pense aussi tu m'avais parlé que plus jeune t'écoutais beaucoup Tom Green ouais Tom Green aussi quand on revenait de Québec quand ça ne s'est jasé ah moi tout le gars là qu'est-ce qu'il est drôle man ouais il est drôle en tabarnak c'est quelqu'un qui a juste comme pris l'humour pis il a fait hey moi je vais aller là je vais pousser genre les limites jusqu'à temps que ça soit juste plus drôle je m'en occorre j'ai juste essayé voir jusqu'où je peux aller c'est toi que tu me disais qu'il avait eu un cancer pis il avait fait il a fait l'opération live ouais il a fait le Tom Green special cancer pis il s'est fait enlever une testicule genre il a cancer des couilles pis il a fait une émission avec ça qui est à l'hôpital genre tu sais il trouve tout le temps la twist pour tout virer au ridicule là à quel point il était pire con il faisait en fait il est comme un peu Bam Margera quand il faisait des jackasses il était chez ses parents mais lui Bam il était riche les parents à Tom Green il était pauvre ses parents s'en ont eu une fin de semaine pis ils repeignaient la maison genre rose bonbon avec des couleurs dégueulasses ses parents ils sont en train hey man on a pas d'argent pour faire repeindre la maison c'est dégueulasse j'ai plus mon frère je suis désolé pis là il jouait la paix comme je voulais te faire plaisir je pensais que j'allais te faire plaisir je pensais je voulais gagner ton amour je sais je sais que tu m'aimes pas beaucoup pis là il est comme c'est calme ses parents sont super malaisés pis ils comprennent pas ils sont comme hey pour vrai t'es un déchet pis tu vas rater ta vie pis tu sais ça allait exploser ses affaires là mais ses parents il y a tu pas c'est quoi l'autre point tu m'avais compté le char le char de son père ah oui il fait peindre il peindre le char à son père c'est une vieille Toyota dégueulasse mais tu sais ils ont pas d'autre char pis lui il prend comme 400 piastres de son économie personnelle il va faire faire un panty job sur le hood mais c'est une fille tout nue qui se fait faire un cunnilingus par une autre fille il met ça sur le hood de son père il se cache dans la poubelle pendant toute la nuit avec une caméra juste pour attendre la réaction de son père son père il sort de la maison mais non il est juste il est même pas triste il est déçu après le Tom Green il est désespéré hey daddy j'ai fait trop peur de l'auto je sais que tu trouvais qu'il y avait trop de rouille je l'ai fait trop peur de tuer mais quel con il était scrappé mon genre pis lui il veut s'en aller à la job il est comme mais là je vais prendre l'autobus pis là il s'en va à pied pis là lui il suit dans lui comme père qu'est-ce que tu fais tu prends pas le char comme non va-t'en va-t'en je suis vraiment déçu de toi il essaie de le pousser il s'en va à la redboss pis là Tom Green il se retourne à la maison comme bon mon père était déçu il est allé à la redboss pour prendre l'autobus pis je sais qu'on a pas beaucoup d'argent tu sais je veux pas qu'il gaspille d'argent pour prendre le bus qu'il bugne le char pis il va le chercher à station d'autobus il klaxonne comme daddy daddy ah c'est parfait c'est un épais intelligent c'est ça que j'aime c'est la créativité imbécile c'est qu'il pense loin pis j'aime ça quand les choses sont pas faites de même pour rien j'aime ça quand il y a un but pis il y a une certaine logique il y a comme je sais pas si on peut appeler ça du deuxième degré mais mais tu sais c'est réfléchi pis c'est drôle pas que ça soit drôle pis stupide pour que ça soit stupide à ce point-là et drôle faut que ça soit bien pensé ok ben Krim c'est déjà fini mon gars that's it yes as-tu du fun non c'est vraiment vraiment cool ça manquait de bière c'était bien cool merci c'est gentil hey thank you à toi man as-tu de quoi tu veux plugger ça va sortir peut-être mai début mai ok ben d'ici là encore une fois novo.novo.ca qu'il va y avoir les Joe Meccano saison 2 la saison 1 d'ici mai il devrait y avoir quand même pas mal d'épisodes la saison 1 sur YouTube tu veux savoir une saison 3 on est ouais moi je veux en faire une on sait pas on sait pas quoi faire encore avec j'aimerais ça la pousser un peu plus loin peut-être télé en ce moment on a des chars qui s'accumulent au garage on n'a pas assez pour faire la saison 3 au complet c'est surtout ça le hic c'est que pour la saison 2 on a eu une commandite qui nous ont donné des chars on le sait pas si on l'a encore on est dans l'attente pour le moment mais c'est sûr que je vais en faire qui sera au pire sur ma page j'ai déjà parlé de ça je veux t'en reparler un 60 menottes Joe Guérin oui c'était été aux Zoufès j'ai eu une heure ah ouais ça a été accepté ah Chris félicitations je fais 4 shows 4 représentations petite salle c'est-tu le camarade du 4e la petite salle de 5 antennes de places dans le monument national la balustrade je vais faire ça 4 fois cet été nice beaucoup de stock ah ouais c'est cool moi je t'ai parlé de ça dans le sens ben du coup je suis convaincu que ça va être sold out pis ça va crissement bien aller mais tu sais t'auto-produire un 60 je sais pas genre au théâtre Sainte-Catherine c'est-tu de quoi qui t'intéresserait peut-être bien mais j'ai jamais fait d'une heure encore j'ai jamais fait d'heure en fait mais tu commences à faire des headlines ouais j'ai le stock pour faire des heures pis là le Zoufest ça va vraiment être un test je veux pas je veux pas faire de quoi de guerracher fait que je l'attends d'avoir beaucoup de matériel que j'aime pis que t'es prêt là tu sais ouais je veux faire de quoi de nice aussi je veux faire de quoi que je suis fier pis plus en scène tranquille au début je voulais faire de quoi de vraiment fucked up avec plus des sketchs amener des personnages tout ça je vais peut-être amener des personnages mais ça risque d'être un peu plus accessible ouais je vais essayer que tout le monde ait du plaisir je vais mettre du brain fuck c'est sûr parce que ça reste ça que j'aime faire mais il va y avoir aussi des petites anecdotes des animations que j'ai récupérées du bordel que j'ai améliorées que j'ai peaufinées pis tout ça sinon il y a le bordel qu'on peut aller te voir chaque mardi 10h30 au bordel open mic ça continue tout l'été pis je pense que oui mais je suis pas certain je sais pas il me semble que oui l'année passée ça continue toute la soirée les mercredis on continue bon le mardi aussi ça va continuer tout l'été d'abord j'espère c'est tes seuls shows ta seule gig pas payée toi faut pas tu perdes ta gig sinon moi je vais dans un match non non pas que je paye le loyer pis d'ici mai aussi il va y avoir les capsules que je te jasais un peu l'affaire de Stephen Hawking devraient en avoir quelques-unes de sorties avec Anthony Rémiard exact un pote à nous autres ouais je sais pas si ça va en pogner mais il va en avoir de sorties vous irez blaster ça au pire ça c'est pas bon dans la suite vous jeterez un coup d'oeil bon ben Chris merci encore Joe merci à toi Joe je vous souhaite tout le meilleur de succès que tu peux avoir absolument et on vous dit à la prochaine salut on fait ça un peu de la 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 what's up what's up podcast parfait c'est la vie si je vous souhaite tout le monde c'est la vie je vais te faire c'est la vie tu peux avoir Sous-titrage ST' 501 ... 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